Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 1er novembre 2020 sur l'hippodrome de Laval. Effectuons d'abord un petit retour rapide sur le quintet de la VEI qui avait lieu ce vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Démocrate, le numéro 16, représentant de l'entraînement de Pierrick Lemoel, réalise une folle performance en s'imposant comme à la parade à la cote astronomique de 40 euros. Top Prono et Turf Sélection indiquent tiers sécarter quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même plus de 200 euros. Certains candidats du concours de prono gratuit marquent de très nombreux points au classement du jour. C'est notamment le cas de Vaudricourt, premier au classement donc, qui engrange plus de 1600 points grâce au quintet plus, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Les performances de Loulou 32 TF et Soso 50, qui complètent le podium, sont également à souligner. Allez, entamons maintenant un nouveau mois épique avec le quintet plus du 1er novembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Laval en terre mayonnaise. Le Grand Prix de la Ville de Laval, 4e fournée de la première réunion du jour, mettra aux prises des trotteurs d'âge de grande qualité. Avant coup, notre peloton sera divisé en deux échelons de départ sur le tracé des 2850 mètres de la piste à main gauche. Théoriquement, les favoris ne vont pas manquer leur cible ici lors d'une arrivée où les rapports devraient être dérisoires. Diable de Vauvert, le numéro 12, présenté par Bertrand Le Bélair et piloté par Gabrielle Gellormini, compte tout de même 3 victoires lors de ses 5 derniers essais et également 2 places de Dauphin. Déféré les 4 pieds et trouvant un lot à sa portée, il doit logiquement confirmer sa bonne forme du moment en l'emportant. Jérémome, le numéro 11, a retrouvé il y a peu les box de Lux Rollens. Revenu tout de suite au top et venant de l'emporter avec autorité, il peut compter sur l'aide de David Thomas pour répéter. Dream Breaker, le numéro 13, piloté par Alex Abrivar et présenté par Jean-Michel Bazir, peut une nouvelle fois terminer dans les 5 premiers. Diana Berry, le numéro 10, autre atout de Jean-Michel Bazir, sera elle pilotée par le Boss. Théoriquement, déférée des 4 pieds et en mode course, elle vise une place dans les 4. Clark Soto, le numéro 15, associé à Cédric Théry pour l'occasion, n'a qu'à trotter pour terminer à l'une des 5 premières places. Chevello Romain, le numéro 14, qui n'est peut-être pas encore au top de sa forme et qui a de grosses qualités, intéressera les amateurs de Petit Outsider. En cas de non partant, Donals Deladoux, le numéro 3, qui partira lui au premier échelon, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une énième Minute Quintet.